Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de choses drôles et marrantes que vous ne saviez pas. Surtout n'hésitez pas à exposer la barre de like. Let's go ! Paypal a été considéré comme l'une des pires idées d'affaires en 1999. Paypal est le service de paiement en ligne le plus connu au monde avec plus de 230 millions d'utilisateurs à travers le globe et un chiffre d'affaires de près de 5 milliards de dollars. Cependant, la société a connu un début très difficile. En effet, un an après son lancement, le service n'a pas plu aux internautes, à un point qu'il a fait partie du classement des 10 pires idées de services en 1999. A Singapour, ne pas tirer la chasse d'eau dans les toilettes publiques est punissable d'une amende de 500 dollars. Voici pourquoi lorsque vous voyagez à l'étranger, il est très important de connaître les lois étranges que vous devez respecter. Par exemple, le gouvernement de Singapour a décidé de prendre des montures fermes lorsqu'il s'agit de l'hygiène générale de ces villes en infligeant une amende de 500 dollars à tous ceux qui ne tirent pas la chasse d'eau dans les toilettes publiques après ils aillent. Les policiers singapouriens font de sérieux contrôles aléatoires après que les gens utilisent des toilettes publiques. Quelle honte serait d'être accusé de ne pas tirer la chasse d'eau ? Les russes riches louent de fausses ambulances pour échapper aux embouteillages à Moscou. Les embouteillages dans la capitale russe, Moscou, sont très fréquents et notoirement importants à cause de voitures mal garées mais aussi à cause du président Vladimir Poutine. En effet, ce dernier entre et sort plusieurs fois par jour du Kremlin et à chaque fois qu'il se déplace, la police bloque les routes qu'il prend pour sa sécurité. Pour cela, les hommes d'affaires russes ont adopté une méthode assez étrange pour éviter ces embouteillages. loués de fausses ambulances pour disperser le trafic et forcer un chemin à travers la circulation en utilisant la cirrhise. Ces ambulances sont louées 160 euros de l'heure et sont aménagées de l'intérieur comme des limousines avec des sièges confortables pour les transports de passage VIP. Une star du porno est devenue membre du parlement italien tout en continuant à jouer dans des films pour agir. Ilona Stoller, surnommée Cici Ilona, est née en 1951 à Hongrie après s'être mariée. Elle a déménagé en Italie en 1973 où elle a commencé sa carrière professionnelle avec une émission de radio appelée « Voulez-vous coucher avec moi ? ». A la fin des années 70, elle a débuté sa carrière d'actrice porn. En 1979, elle a commencé sa carrière politique et en 1987, elle a réussi à obtenir un siège dans le parlement italien. Pendant son mandat, elle a offert de coucher avec Saddam Hussein en échange de la paix au Moyen-Orient. Ce qui est étonnant, c'est que cette femme n'a pas cessé de tourner des films pour adultes alors qu'elle était au parlement. En 1968, après avoir pris du LSD, Lennon a convoqué une réunion d'urgence des Beatles pour annoncer qu'il était Jésus incarné. John Lennon a convoqué une réunion d'urgence de tous les membres des Beatles à leur siège à Londres, en Angleterre, en 1968. Il avait pris du LSD et il était tellement défoncé qu'il a annoncé à l'Assemblée qu'il était en fait Jésus-Christ incarné. Ringo Starr et les autres membres des Beatles étaient tellement déçus de cette déclaration qu'ils ont quitté la réunion sans dire un seul mot à Lennon. Un homme a changé son nom pour devenir Emperor, Spider-Man, Gandalf, Wolverine, Skywalker, Optimus Prime, Goku, Sonic, Xavier, Ryu, Cloud, Superman, Hermann. No joke. Vous l'avez déjà deviné, ce Britannique âgé de 23 ans est obsédé par les bandes dessinées. A l'origine, il s'appelait Danny Clocks & Wilson. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada